Tu as très bien abordé ta participation au groupe Gurdjieff. Je vais maintenant t'interroger un peu sur ton œuvre d'écrivain, de chercheur, d'universitaire. Il me semble qu'une partie non négligeable de ta bibliographie se structure autour de quatre figures essentielles auxquelles tu as consacré beaucoup de temps et d'énergie, donc Ananda Kumaraswamy, Thomas Merton, Daga Merschol et bien sûr Georges Gurdjieff. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces quatre figures et du lien qui t'unit à elle ? On va commencer par une des premières qui a attiré ton attention, à savoir Ananda Kumaraswamy. Oui. Je suppose que j'ai été aimanté par de grands enseignants. Et Kumaraswamy, historien d'art, philosophe axé sur les religions traditionnelles, comme il dirait, en Orient, l'hindouisme et le bouddhisme, et puis en Occident, le christianisme du genre et de la hauteur du maître Eckhart et d'autres. Mes recherches sont toujours axées et montées par les grands enseignements et les grands enseignants. Alors Kumaraswamy, il était très important à Henri Tracol, qui était élève de M. Gurdjieff. Une influence, c'est, m'a atteint M. Tachol, le père de cette famille dont je vous ai parlé, et puis moi, parce que le père de cette famille m'a demandé un jour de traduire un essai de Kumaraswamy sur l'art traditionnel. Et je n'en savais rien jusqu'à ce moment-là. Mais on est allé en haut de la tour, et puisqu'il n'y avait ni chaises ni meubles de quelque sorte, on s'est mis dos à dos. Le père de famille, son dos ferme est le mien, et la famille était autour, et j'ai traduit un texte en anglais pour la famille en français. Et c'était mon introduction, c'était assez magique, je dirais. Et je suis allé, sous cette influence de Kumaraswamy, de Tracol, et au loin, M. Gurdjieff, je suis allé à un programme de hautes études en histoire de l'art, et mes professeurs à l'Université de New York étaient les grands chefs du chant en ce moment-là. C'était les années 60, début des années 70. Et c'était surtout des Allemands juifs, émigrés, qui étaient des fondateurs de leurs chants respectifs. et ils enseignaient d'une manière scientifique. Et ils ne s'intéressaient pas beaucoup à quelque chose qui est caché dans l'art, qui irradie de l'art, mais qui est moins définissable. Pour moi, quelque chose manquait dans cette éducation parfaite que je recevais à l'Institut des Beaux-Arts en New York. Et c'est Kumaraswamy qui avait maîtrisé et qui exprimait à perfection cet élément manquant dans l'éducation scientifique sur l'histoire de l'art.